Nang's Reborn Bonjour fresseur, bienvenue chansons bonnes. Nous sommes de retour pour une autre vidéo sur les sorciers. Ne dites jamais à un sorcier ce qui vous fait le plus peur. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est genre, toi au cours d'une discussion entre des amis, vous arrivez au stade où chacun doit révéler ce qui lui fait le plus peur. Et entre eux, ils commencent à parler, genre l'un d'entre vous pose cette question, la question du genre, qu'est-ce que tu fais le plus peur? Toi, dis-moi, qu'est-ce que c'est le fait que tu fais le plus peur? Et vous allez voir que chacun a tout de rôle, c'est en train de raconter des choses sur sa vie ou même révéler ce qui lui fait le plus peur. Donc, chacun de ces gens va raconter ce qui lui fait le plus peur. Et ça va arriver à ton niveau. Dès que ça arrive à ton niveau, mon frère, moi aujourd'hui, je vais te dire ceci. Si tu as envie de leur révéler quelque chose, si c'est ce qui te fait le plus peur, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Ne dis surtout pas ce qui te fait le plus peur. Ne révèle surtout pas ce qui te fait le plus peur parce que, pendant que vous serez en train de parler là, vous vous serez observé par les gens du monde inténèbre, même les démons et le mauvais esprit, qui sont assis avec vous là où vous êtes. C'est-à-dire que, pendant que vous vous dites, par exemple, 5, en train de causer de ça, et chacun révèle ce qui lui fait le plus peur là. C'est à ce moment-là que les mauvais esprits seront là aussi, y compris les sorciers qui vous observent à distance et qui vous combattent. Et ils vont juste être là et prêter l'oreille à entendre tout ce que vous allez dire. Maintenant, toi, il ne faut pas vraiment révéler ce qui te fait le plus peur. Tu peux, par exemple, révéler ce qui ne te fait pas peur et faire croire aux gens que c'est ça qui te fait le plus peur. Tu peux, par exemple, dire ça et tu vas voir la réaction des gens. Si tu veux, tu peux le faire, mais tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir ce qui va se passer. Parce que, ce que les sorciers cherchent à faire dans ce cas-là, c'est de vous pousser à leur révéler ce qui vous fait le plus peur, afin qu'eux puissent l'utiliser contre vous comme une arme pour vous détruire, pour vous faire vraiment peur, pour vous traumatiser, pour vous maîtriser, en fait, pour plier votre esprit, pour vous dompter, pour vous amener dans un sens que vous ne voulez pas. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça veut réellement dire que, pendant que vous vous êtes assis là, il y a certainement des sorciers parmi vous. Et c'est surtout les sorciers qui font ça. Ce sont les sorciers qui se lèvent de tel sujet. Oh, toi, question, voici la question du jour. Dites-moi, que chacun rêve, qu'est-ce qui lui fait le plus peur? Et vous êtes là, comme santé, de parler en vous. Vous ne savez pas que la personne même qui a posé cette question-là, c'est une personne sorcière. Donc, la nuit, dans le moins des ténèbres, il y a eu une venue là-bas, où ils ont cherché à savoir qu'est-ce que vous faites le plus peur, ne pas trouver. Donc, ils lui ont dit, bon, ok, juste, au coup, essayez d'organiser une petite rencontre entre amis, autour d'un verre, et puis juste parler, pendant que les gens sont en train de parler, et pose cette question à chacun. Et quand ça va arriver au niveau de la cible, la cible aussi va nous révéler son plus grand secret. Vous pensez que je fais le plus peur. Et en ce moment-là, eux, ils seront là, ils seront là en train de vous écouter. Probablement même, vous êtes la seule personne à ne pas être sorcière de le groupe. C'est un groupe de 5 personnes, vous êtes la seule personne à ne pas être sorcière. Maintenant, eux, les 4 autres personnes, ils cherchent à faire quoi ? Les 4 autres personnes sont vos ennemis, mais vous ne le savez pas. Ils se font passer pour des amis, et regarder sur le jeu qu'ils créent, pour que vous puissiez tomber dedans. La personne qu'ils cherchent, c'est vous. Ils cherchent, la personne qui se dit de combattre, c'est vous. Vous êtes la seule personne qui se dit de combattre dans le groupe. Et c'est vous parce qu'il y a des amis comme ça. Des amis qui vous cherchent, qui vous posent des questions bizarres à chaque fois. Et ce sont des choses qui reviennent souvent. Vous m'achez avec des amis, et le fond que vous posez des questions, vous êtes là, vous posez la question sans main. Qu'est-ce que cette personne cherche ? Vous avez l'impression que cette personne cherche quelque chose, mais qu'est-ce que c'est ? En fait, cette personne cherche à vous détruire. en profitant du fait qu'elle est devant un groupe d'amis. Faites attention. Faites vraiment très, très attention. Ce sont des choses que beaucoup de personnes négligent. Mais pourquoi ne devons-nous pas réellement révéler ce qui nous fait le plus peur ? Mon frère, si tu veux voir ce qui te fait le plus peur là, ce n'est pas que tu vas mourir. Ce n'est pas que Dieu va nourrir sa main sur toi. Mais le problème, c'est que vraiment, ça va donner une force à tes ennemis de pouvoir bien travailler contre ta vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si l'essentiel, eux-mêmes, ils cherchent à savoir ce qui te fait le plus peur. Et puis, effectivement, parlant, peut-être, ils ont vu une image où toi, tu avais peur d'une mouche. Et vous se dit que, oh, au sein de nous, c'est ce qui te fait le plus peur. Mais ils ne seront pas tellement sûrs. Ils ne seront pas tellement sûrs. Ils auront quand même un peu de doute sur ça. Mais à partir du moment où toi, tu ouvres ta propre bouche pour dire que, oh, vous voyez ce qui me fait le plus peur. Oh, vous voyez ce qui me fait le plus peur. Automatiquement, tu confirmes, tu leur confirmes que ce qu'ils ont vu, c'est vrai. Tu augmentes leur force et leur pouvoir en même temps pour pouvoir bien te combattre. C'est comme ça ils sont. C'est pourquoi tu ne dois jamais révéler cela. Ça ne doit pas sortir de ta bouche. Si tu as peur d'une mouche, tu dois tout faire pour lutter pour ne plus avoir peur de ta bouche. Tu dois lutter contre ça. C'est ça ton travail. Pour ne pas que tes ennemis voient en cela une pointe d'ouverture pour bien te combattre. Parce qu'effectivement, c'est ça. Tout ce que ces gens font sur la terre, c'est de créer des problèmes au champ. C'est de faire souffrir les enfants d'autrui dans tous les sens. Même dans les sens même contraires. Ça veut dire... Je ne suis qu'en a que pour faire de mauvaises choses. Je ne suis qu'en a que pour tester les puissances. Combattre les gens. Oui. Et oui. C'est la même chose avec ces questions que les gens ont l'habitude de vous poser aussi. On vous pose souvent cette question de savoir quelle est votre nourriture préférée. Et puis, vous aussi, vous êtes contents. Vous aussi, vous êtes un joueur. Vous, 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 vos bouchons, comme ça, souillent. Hi, 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 hi. Mais maintenant, vous pouvez vous aider. Vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez. Hi, hi, hi. Moi j'aime, j'aime le placard. Moi j'aime le l'oreille. L'oreille, l'oreille, l'oreille. Oh, l'oreille. Crier. Oh, le chap, le chap. Quel. Oh, le empêche. J'aime le empêche. Dès que tu, 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 tu réponds à cette question comme ça. Les soucis vont faire comme ça. Qu'est-ce que c'est ça, ça veut dire ? Ça veut dire, d'accord. On a compris. C'est ce qu'il aime, nous. On a compris. Au moment opportun, au bon moment, on va lui tendre un piège par sa nourriture préférée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est ça, il y a des gens qui veulent vous empoisonner. Pour que le poison puisse bien fonctionner, qu'est-ce qu'on fait ? Pour que le poison puisse bien passer, pour que vous puissiez manger la nourriture en poisonner facilement, ils vont juste choisir la nourriture ou votre nourriture préférée. Ils vont pas regarder à gauche et à droite, hein. Ils vont pas regarder à gauche et à droite avant de traverser la route, hein. C'est comme vous avez dit, là. C'est ça qu'ils vont utiliser contre vous. C'est ça qu'ils vont utiliser pour vous combattre. Sans même réfléchir, hein. Sans même calculer, hein. C'est ça même qu'ils vont utiliser contre vous. Ça va vous paraître bizarre, mais c'est, ouais. C'est pourquoi, moi, je préfère vous avertir. Écoutez, ne révéler jamais ce genre de choses aux gens. Genre, qu'est-ce qui vous fait le plus peur ? Quel est votre nourriture préférée ? Ou même, quel est l'enfant que vous aimez le plus parmi vos enfants ? Si vous avez des enfants, vous devez tous les aimer au même titre. Mais, si l'amour déborde pour l'un d'entre eux, et que c'est visible, les sociétés chercheront à tuer l'enfant. Les sociétés chercheront à combattre l'enfant. Parce qu'ils vont se dire que, puisqu'ils vous combattent, ils n'arrivent pas à vous atteindre. Ils vont essayer de vous enlever la chose la plus précieuse la plus précieuse à vos yeux. Et c'est l'enfant là, maintenant, qui vont chercher à nuire, à détruire, pour que vous ayez le plus mal, pour que vous ayez mal au cœur. C'est pourquoi ces choses. Gardez-les, c'est écrit. Même si vos actions montrent que vous aimez tel enfant puisque, vraiment, les autres, que ça ne sorte pas de votre bouche. Si, par exemple, vous-même, vos propres enfants vous disent, « Ah, maman, nous, maman, c'est que tu aimes Jacob plus que nous. Nous, maman, c'est que tu aimes Jacob plus que nous. » Même si vos enfants ne disent jamais, « Oui, j'aime Jacob. Oui, c'est mon enfant préféré, je l'aime. » Ne dites jamais ça. Ne dites jamais ça, ne dites jamais cela. Ne dites toujours, « Nier. » On va dire là, « Nier. » « Non, non, ça va. Vous êtes tous les mêmes. Vous êtes tous les mêmes. Ça va. Ne vous inquiétez pas. Je vous aime tous. » Ou alors, vous pouvez parler ici pour ne pas exposer l'avis de votre enfant, l'enfant que vous aimez le plus seul, pour que vous puissiez le cacher. Parce que je vous le dis, et je le répète encore, pendant que vos enfants se demandent et vous posent de telles questions-là, les démons seront déjà là auprès de vous en train de vous regarder. Et ce que vous avez dit là, et vous écoutez, et vous se mettre en action pour vous combattre. Parce que ce qu'ils sont sur la Terre, c'est mauvais. C'est que de détruire la vie tout-tuit, compliquer la vie des autres. Ils n'ont que ça à faire sur cette Terre. et ils n'ont que ça à faire sur cette Terre. Ce sont des professionnels à la matière. C'est un genre qui est capable du monde de la ténèbre. Pour le monde de la ténèbre, ils sont toujours dans la ténèbre. Et oui. Donc, voilà. C'est pourquoi dans la Bible on nous dit ceci. Nous donnons accès au diable. Maintenant, qui a le diable parmi vos amis? Qui a le sorcier parmi vos amis? Parce qu'ici, on vous dit on vous dit que ne dites jamais aux sorciers ce qui vous fait le plus peur. Mais est-ce que vous pouvez savoir qui est un sorcier? Est-ce que c'est écrit sur le front de quelqu'un? Oh! Moi, je suis un sorcier! Je suis un sorcier! Moi, je l'homme! Et c'est écrit et c'est écrit des ou pas? Ce n'est pas Messie. Si tu regardes un match, tu regardes un match de l'argentine joue contre quelqu'un. Ah! C'est l'argentine! Tu vois, Chicha, ça va où est Messie? Si les joueurs sont trop petits, peut-être que tu regardes les maillots, les maillots, les maillots, pour essayer de voir si tu peux voir quelque chose là, le nom est écrit sur son dos. Messie! 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 Tu es content parce que tu l'as vu. Mais les sorciers qui sont autour de nous sont comme nous. Ils se comprennent contre nous. Ils parlent comme nous. Ils mangent comme nous. Ils parfument. Ils s'habillent bien. Tu ne veux pas savoir que j'ai les sorciers ils sont là. Ils peuvent même avoir de l'argent. Ils peuvent même être plus riches que toi. Et ils sont là au point de toi. Quand tu vois la main tu dis Oh! Cette personne a réussi et j'aimerais être comme elle. Alors que c'est un sorci qu'elle a. Oui. C'est que je veux dire que toi pour être prudent tu dois commencer à vérifier qui est sorciers parmi ceux qui sont tous de toi ou vérifier qui est sorciers parmi les gens qui cherchent à entrer dans ton groupe d'amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu croises une nouvelle personne et que cette personne te dit Oh! Vraiment toi tu es un bon gars Vraiment mon gars tu es bien J'aimerais être ton ami J'aimerais être toi J'aimerais que nous soyons ensemble J'ai l'impression que on regarde la même direction on a le même esprit Si cette personne te parle ainsi Tout ce que cette personne te dit avec la bouche tu t'en fou de ça Juste toi tu dis juste Ah d'accord j'ai compris mais je vais réfléchir Dans cette affaire de réfléchir toi automatiquement tu te mets en esprit tu prie et tu demandes à de révéler si cette personne a été présent sorcier ou pas parce que tu ne veux pas avoir des sorciers dans ton groupe d'amis tu ne veux pas avoir des sorciers chez toi tu ne veux pas pas avoir des sorciers tu ne veux pas avoir des sorciers chez toi donc dès le commencement tu fais ce travail là pour pouvoir filtrer tes amis pour pouvoir avoir pas pour pouvoir faire un truc du genre zéro sorcier autour de toi opération zéro sorcier zéro m'appela où zéro sorcier au-dessus de toi tu dois faire ce travail là dès le départ dès le premier jour c'est comme tu rencontres une fille ou une femme elle est jolie tu la vois elle est belle elle est même venue vers toi pour dire mon ami mon frère tu es beau tu es vraiment extraordinaire tu es très beau j'aimerais qu'on marche ensemble mais là toi tu as dit que oh pour moi elle est belle ça tombe bien non on va dire ça on va dire elle est belle ça tombe bien il faut dire tu as compris mais tu aimerais y réfléchir il faut pas être une question facile il faut pas être une question facile face à une autre situation il faut pas être une question facile il faut pas tu vas y réfléchir maintenant tu as fait de réfléchir tu te mets encore en esprit tu pries et tu demandes à Dieu te réveiller si cette femme si cette fille ou cette femme qui veut entrer dans ta vie là que tu te réveiller si cette personne c'est ton ennemi qui est là parce que le diable peut t'envoyer un ennemi qui est dans la peau d'une jolie femme d'une jolie femme il aime bien ça même il aime bien ça il aime bien très bien ça même donc tu dois prier comme ça tu demandes à Dieu de te montrer cette personne spirituellement parlant est-ce que cette personne a le sain esprit ou bien le méchant esprit ce qu'on appelle en anglais le evil spirit l'esprit méchant quelqu'un qui l'esprit méchant mais quand la personne où ça bouge au palier t'es l'impression que c'est un ange qu'elle a oh bonjour monsieur vous me faites pour être beau vous me faire le boire alors que c'est une histoire c'est un ange tout le monde sa voix est douce c'est mais elle a l'intérêt d'elle c'est que de quoi nous récemment c'est de l'intérêt de bouffe c'est que de pochette c'est la chance c'est de rire là ce soit le mauvais esprit les démons qui sont remplis dans son corps comme jamais comme jamais c'est exactement de quoi il s'agit ça veut dire que vous devez vraiment faire très attention et si vous avez fait le filtre vous allez voir que vous risquez de ne plus avoir d'amis parce que la plupart des amis que nous avons sur les sourcils les amis que nous avons la plupart sur les sourcils les amis et puis ceux qui viennent vers vous en premier bout vous dites oh on aimerait être avec vous avec votre ami méfiez-vous ces gens-là les filles que vous croyez sur votre route sur votre terrain non mais les filles que vous croyez sur votre route les jolies jolies filles qui viennent même vers vous là où vous êtes là c'est là elles viennent quand vous allez à la boutique elles viennent à la boutique avec vous elles vont tout le temps et c'est comme ça méfiez-vous d'elles celles qui viennent en premier celles qui viennent en premier celles qui se déplacent pour venir vers vous méfiez-vous surtout maintenant nous sommes en 2023 nous allons en 2024 les années vont se suivre d'abord on s'en va là c'est que de honorer ce moment que c'est passé méfiez-vous ne confesse en personne par rapport vous êtes là tranquillement vous avez un bon cœur les gens ont un cœur mauvais mauvais méchant méchant et ils sont là ils sont là comme ça ils s'attendent à un moment que vous fassiez une petite erreur pour vous montrer leur vrai visage mes frères et soeurs faites très très attention faites très très attention vérifiez veillez sur votre bouche veillez sur ce qui sort de votre bouche pour ne pas que ça vous donne un piège vous n'aurez que vous vous donnez un piège évitez 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 trop 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 parler apprenez à parler un peu sinon faites-vous entourer de bonnes personnes pour qu'il y a un jour quand il y a un jour quand il y a un jour dans votre bouche je lui ai dit je lui ai dit je suis entouré de bonnes personnes qui veulent jamais me trahir sinon je lui ai dit je lui ai dit Dieu n'y a moi n'y a moi n'y a moi je suis entouré de bonnes personnes et je lui ai dit ils parlent beaucoup comme ça n'y a moi n'y a moi merci d'avoir regardé cette vidéo je vous donne au revoir pour la suite ou à la prochaine vidéo si vous êtes prêt wow wow c'est extraordinaire merci d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous pour attirer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire l'aide pour nous soutenir dans la description c'est tout toutes les informations que vous faut pour le faire vous pouvez aussi vous faire les dons via YouTube super things vous voyez juste merci d'avoir regardé cette vidéo et vous suivez les instructions mais c'est tout ça parce que vous voulez soutenir c'est sûr je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur l'entrée voilà soyez prêt